L'idée du format de l'exposition n'est pas au cœur de ce projet. C'est un projet qui est protéiforme, qui se partage entre trois formes distinctes, à savoir des temps, des durées d'exposition, la fabrication et la réalisation d'un atelier, d'une architecture, un projet architectural, et une partition. Ce qu'on a tenté de faire tous ensemble, c'est de faire en sorte de produire une équivalence. Que le temps d'exposition, l'architecture, les notes et le texte qui accompagne cette partition forment une seule et même surface. Cet atelier que j'évoquais, on a décidé d'en faire un personnage, un personnage du libretto. L'exposition, c'est ce personnage, ce studio, qui se pense, qui se rêve. C'est l'histoire d'une porte qui se projette en un espace, en une architecture. Et finalement, l'exposition ne fait que parler de l'atelier sans jamais vraiment le présenter. C'est le McGuffin de l'exposition. Les œuvres qui sont présentées ici, c'est l'imaginaire de l'atelier. Ce sont les images. C'est beaucoup de plaisir de travailler avec vous et de travailler avec toute l'équipe. Je veux dire, c'était une très intéressante constellation, en termes de comment cette whole production group a été construit. Et je peux juste exprimer mon délai et la way Louise a réussi à synchroniser différents modes de production, qui sont en train d'exposition, en train d'écouter, en train d'écouter, en train d'écouter, en train d'écouter, en train d'écouter. Et c'est une certaine façon, c'est une certaine façon, parce qu'il y a encore certaines choses qui s'accueillent, par exemple, l'actual building d'un studio. Le libretto, et je pense que l'exposition en général, est considéré comme un genre de conte-fait, un genre de fairy tale, mais un genre de fairy tale contemporain, et ce qui s'agit beaucoup d'issues de créativité et de technologie. Sa position, Damien Zyakovic et Marc Dolger, qui n'est pas là aujourd'hui, sont véritablement les auteurs du design, de l'architecture, de l'exposition et de l'atelier. Remundas et Aaron restent les auteurs du libretto. Thomas est l'auteur de sa composition. Et ensemble, on réfléchit, on œuvre à produire, on avance ensemble dans un chemin un trouble où chacun, à la fin, reprend sa place et a sa position d'auteur.